Allez ! Aujourd'hui, on ouvre et on joue à Réveil Papa-Papa. T'es prête à perdre ? Pourquoi je perdrais ? Tu voudrais perdre aussi, hein ? C'est parti ! Alors, aujourd'hui, on ouvre et on joue à Réveil Papa-Papa. Ce jeu, on peut le jouer à partir de 5 ans. Il se joue à 2 joueurs, comme 3 joueurs ou 4 joueurs. Les pions sont très simples. Le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Nous avons décidé de prendre le bleu et le vert. Ce sont des enfants qui ne veillent pas faire de bruit pour ne pas réveiller le papa. Et leur objectif, c'est de voler le gâteau qui est dans la cuisse. Maintenant, ces cartes, ce sont des cartes... Ça représente la plaquette du jeu. Oui. On les partage, toutes les cartes, entre chaque joueur, 2, 3 ou 4. Tous les joueurs qu'il y a. Donc, il y en restera, si vous êtes 3, par exemple, il y en restera pour 1, 2, 1, 3. Donc, c'est le premier. Et par contre, si, par exemple, là, c'est 3 fois et que c'est à ma reine, je dois appuyer 3 fois vu que je ne l'ai pas. Si, là, c'est 2 fois et que je ne l'ai pas vu que c'est aussi à ma reine, pas de chance. Hop, j'ai réveillé le papa, je dois retourner à ma pantouche. Mais imaginons que c'est ma reine qui réveille le papa et moi que je suis sur le lit. Eh bien, je suis expulsée comme ma reine nous retourne tous les deux au départ. J'espère que vous avez compris. Maintenant, on partage les cartes. C'est parti ! Ma reine partage les cartes. Je vais vous montrer mes cartes. Donc, les cartes, on les met face visible. Hop, et là, on va jouer. Donc, voici les cartes de ma reine. Elle va commencer par lancer le dé. On va vous expliquer un petit peu. Là, si vous tombez là, ça veut dire que vous pouvez dépasser la case. Semelle fumante. C'est-à-dire, par exemple, si monsieur le vert, il est là, et que c'est moi qui tombe sur semelle fumante, je lui passe devant. Mais par exemple, si je n'ai pas les cornichons, c'est quelqu'un, je dois appuyer 4 fois sur le monsieur. Aïe ! Là, j'ai appuyer 5 fois. Donc, voilà, là, le papa est rond. Et là, la noire, ça veut dire... C'est qu'on vole une carte. Chez l'adversaire. Voilà, bien sûr. Pour éviter d'aller réveiller papa. Donc, voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on va jouer comme ça. Et dès qu'on appuie sur le réveil, on filme... On accéderait. Non. On filme. Et si on réveille le papa, on lui met au ralenti. D'accord ? Donc, on va jouer. Et quand on tombe sur le papa, on vous filme au ralenti. On vous filme normal. Et on ralentira si on réveille le papa. D'accord ? Allez, c'est bon. Ma reine doit appuyer 4 fois. C'est parti. Elle a appuyé 4 fois. C'est bon. Il ne se passe rien. Il est là pour voler. Ah oui, j'ai trouvé. C'est en vrai que je prends la chouette. À toi. Alors ? Semelle fumante. J'ai fait avance pas. Semelle fumante. L'ange du sommeil me protège. Bleu. Fromage, deux fois. Attends, on va y mettre au ralenti parce qu'à mon avis, là, il va se réveiller. Je l'ai appuyé 3 fois. À toi. Alors, vert. La porte. Je l'ai. Donc, je ne montre la carte. Vol. Il aime bien voler. Le cornichon. Qui vaut 4 points. Orange. Là, 4 fois, tu dois appuyer. Ah non, c'est là. On va pas. On sent que ça ne fait pas. On l'a mis une fois au ralenti, on va pas le remettre quand même. Bleu. Fromage, je l'ai. Ah, un bol. Je renvole mes cornichons. Bleu. Deux fois. Attends. Vert. Vain de porte, c'est moi. Semelle fumeur. Il ne sert à rien pour l'instant pour toi. Bleu. Lange du sommeil. Je suis protégée. Orange. Lange du sommeil. Vert. La télé, deux fois. Pourquoi il t'a fait sauter la table comme ça ? C'est pas un mot. Semelle fumante. Oh ! Semelle fumante. Trois fois. À moi. Semelle fumante. Hop, je te passe devant. Quatre fois. Allez. À toi. N'oublie pas d'aller juger les billets. C'est même filmante. T'arrange pas. Bon, on va filmer en accéléré parce que c'est un peu long. Je m'a dit, on va filmer en accéléré. Ma reine était là. Elle a fait. Bleu. Gagné. Donc, c'était dit. Dès le début, j'ai dit. T'es prête pour perdre. Ça va porter malheur. J'avoue. Je me décline. Voilà. Bravo. Merci. Donc, on vous dit. J'espère que ce jeu vous a plu. Parce que moi, je l'ai trouvé sympa. On passe un bon petit moment. Moi aussi. Et donc, j'espère qu'il vous a plu. Et moi, je vous dis au revoir. Et donnez-vous notre avis. Et à demain, 13h00, en direct. Le journal. De 13h. Allez, c'est parti. Au revoir. À demain. À demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada